Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Grâce à qui on doit tout, grâce à qui vous connaissez les unboxings de folie Grâce à lui vous avez su 4 jours après le Black Friday qui avait des offres à Neck Factory Bon, il n'est pas là En tout cas, au programme de cette émission Light On aura les news jeux vidéo de la semaine On parlera du film qui va sortir C'est l'événement dans quelques semaines Même pas dans une semaine vu qu'il sort le 18 décembre C'est Star Wars épisode 8 Les derniers Jedi On regardera ensemble la bande annonce On l'écoutera même plus tôt vu que c'est un podcast Et on débattra sur est-ce que c'est un film qu'on veut aller voir ou pas Après on aura le groupe de la semaine Oui, même si c'est une version light On a réussi à avoir un groupe cette semaine Il s'appelle les Death Beads Et ils chantent et ils dancent même dessus On était gros Et ensuite, on fera un petit blind test Vu que la dernière fois, si vous avez suivi ce podcast J'avais gagné le blind test Du coup, j'ai préparé un petit truc pour Polo Vous allez voir, c'est plein de flûtes et tout C'est un moment, un grand moment de radio, on va dire Et voilà, du coup, on va commencer tout de suite avec les news de Polo Donc on va commencer par parler de Pokémon Go Donc il y a eu une annonce Plusieurs mises à jour dans les prochains jours qui vont arriver Donc en fin de semaine, déjà La mise à jour majeure, c'est la troisième génération Qui arrive sur nos portables Et par la suite, sans précision Sans précision, pour l'instant, on nous a parlé de météo dynamique Donc en gros, pour l'instant, on ne sait pas les dates, tout ça Mais du coup, par rapport à la localisation de votre téléphone S'il pleut, s'il neige, tout ça Tout ça, tout ça, tout ça Du coup, ça sera directement retransmis sur le téléphone Donc il y aura, comme je disais, la météo dynamique Donc forcément, s'il pleut, s'il pleut chez vous, il y aura beaucoup plus de Pokémon aquatiques qui vont apparaître Pareil pour la neige, donc des Pokémon glace Pareil pour, ben, en été, ça sera plus des Pokémon, donc du coup, de feu Et donc, je finirai juste par attraper les trucs Ouais, du coup, ouais, ça va arriver d'ici la fin de la semaine Bon, après, voilà, c'est des ajouts, je vais dire, mineurs, quoi La météo, ok, c'est cool, parce que déjà, ils avaient essayé de mettre, selon les régions, des Pokémon qui s'alliaient au Gilles Donc dans les forêts, on avait plus des... des poneys... des Pokémon insectes Oui, il y a aussi des poneys dans la colline Mais, par exemple, nous, on a une ville qui est à côté de la mer, c'est la Ciotat C'est rempli de Pokémon électriques, par exemple Le truc, vraiment, rien à voir Voilà, rien à voir, donc, après, voilà, si la météo est bien mise par rapport au... Voilà, si jamais... Oui, c'est vraiment bien foutu À Marseille, il y a aussi la pluie Voilà, il faut voir si on va bien être géolocalisé Normalement, oui, parce que moi, dans mon petit village, ils ont fait une sorte de patch Et les chemins, vraiment les petits chemins, sont maintenant affichés sur l'application Et ils arrivent à reconnaître petits sentiers et genre routes Parce qu'avant, le chemin qui allait jusqu'à chez moi était considéré comme une grande route Alors que c'était un sentier, tu vois Donc, ouais Après, à voir Moi, du coup, je pars du principe que déjà, la troisième génération, c'est déjà pas mal Parce que, bon, ils l'avaient promis Et là, pour une fois, ce coup-ci, en fin de semaine, on va pouvoir les attraper Du coup, la météo dynamique, ouais, c'est bien Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on attendait ? Non, tu sais, les duels, c'est pouvoir faire des échanges de pokémons rares Parce que, voilà, toi, t'as enfin réussi à avoir kangourex, qu'un artichaut Voilà, et il a fallu, ouais, que ça soit un événement Dommage qu'on puisse pas se les échanger les uns avec les autres Pour pouvoir avoir tous les pokémons Après, oui, ça permet d'avoir plus facilement tous les pokémons C'est pas le but non plus de Niantic C'est plutôt de, voilà, c'est de faire dépenser de l'argent À un moment donné, il faut qu'ils gagnent de l'argent Après, je sais pas Honnêtement, ce qu'il faudrait revoir, c'est le système des arènes Parce que, limiter le nombre de pièces à 50 pièces Il faut sortir le pokémon Alors, si t'es dans une grande ville, c'est bien Parce que, sous deux heures, en général, ton pokémon se fait éjacter Encore une fois, moi, je suis dans un petit village J'attends parfois quatre jours pour pouvoir récupérer 50 pièces Je suis là Quatre jours, ouais Voilà, je trouve que ça donne pas envie de... De prendre les arènes, tout ça Ouais, de prendre les arènes Alors, quand je suis en voyage, oui, je m'en fous Parce que, ou que tu te promènes dans une grande ville Oui, à la limite, oui Tu vas en avoir plein Mais, je trouve ça dommage de pas avoir pensé plutôt à faire Et encore une fois, je pense que c'est pour avoir de l'argent Et t'inciter à acheter C'est de dire, ok Donc, chaque arène, tu as 50 pièces par jour Mais, obligatoirement, tu les as Une fois que t'as utilisé ton quota de 50 pièces sur cette arène Tu ne peux plus en avoir Donc, même si t'en as quatre d'arène Parce que, imagine, tu mets quatre pokémon dans... Quatre arènes différentes T'as un pokémon qui te fait éjecter Et qui prend les 50 pièces Les trois autres qui te font éjecter Ne servent à rien Je trouve ça dommage Oui, c'est vrai qu'à ce niveau-là, oui, ils devraient... Mais bon, comme tu dis, c'est un système d'achat Ils pensent pour que tu achètes, tu achètes Et puis, c'est tout Après, d'un côté, c'est compréhensible C'est un free-to-play Comme tu dis, c'est un free-to-play On s'amuse à l'extérieur à attraper des pokémons Et après, à un moment donné, vu que c'est un free-to-play Il faut penser quand même à des micro-payments Comme tous les jeux de maintenant Oui, oui, c'est sûr Mais bon, voilà Après, troisième génération, c'est cool De ne pas avoir attendu jusqu'à cet été C'est ça Après, est-ce que cet été, du coup, on aura la quatrième Non, je pense pas C'est trop rapide Et voilà, c'est ce qui est dommage Je pense que finalement 150 pokémons Eh ben... Mais en tant que moi, hein ? Là, je crois que t'en as la troisième génération C'est la génération, il y en a une moins Tu vas en avoir peut-être... Ouais, enfin, là, j'ai pas les sources Mais il me semble que t'en as à peu près une soixantaine Pas plus, hein ? Ah non, 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 non C'est la troisième génération C'est dans la génération, il y en a une moins C'est pour ça que là, ouais, tu vas en avoir une soixantaine Après, parler de la quatrième génération cet été, je pense pas Mais c'est vrai que selon les pokémons Ça risque quand même déjà d'être rapide D'accord, ouais, donc... Parce qu'ils sont centaines, on a déjà des pokémons spectres C'est mars, avril, en jouant bien S'ils mettent dans le même ratio que les autres générations Donc je pense qu'ils sont un peu plus rares Je sais pas, je sais pas, parce que Tu remarques bien, on a déjà les pokémons spectres de la troisième génération Puis c'était facile à attraper Oui, mais c'était un événement aussi Bon, en vrai, c'est vrai que maintenant C'est un événement, mais tu les as déjà Oui, non, mais même, ils sont toujours faciles à attraper chez moi Des pokémons spectres de la troisième génération Il y en a quasiment toujours un Après, je sais pas si tu as remarqué Mais les pokémons de la troisième génération Maintenant, ils les mettent dans les arènes Et dans les jeux qui éclosent aussi Ah non, ça j'avais pas encore Donc du coup, ils les ont intégrés vraiment partout Déjà, les pokémons spectres Ah oui, non, je crois que tu choisis les autres Tu choisis les autres Et qui sont pas encore sortis Non, 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 non Oui, non, oui Le Téléfix, tu peux l'avoir dans un raid Non, ça, par contre, c'est bien Tu vois, les raids d'avoir mis plus de pokémons C'est bien parce que ça permet d'avoir peut-être des pokémons un peu plus rares Après, ce qu'il faudrait, c'est dans les arènes Mettre des pokémons shiny Je sais pas Les pokémons shiny, le problème, c'est qu'ils sont rares Et donc du coup Voilà, si tu arrives à avoir un pokémon shiny, tu es content Donc du coup, si tu les dans les arènes, c'est plus facile Ouais, mais genre, je sais pas Déjà, je pense que ça tourne Ils ont un ratio pour savoir quel pokémon va arriver sur l'arène Ouais À ce ratio, tu ajoutes, je sais pas Un sur mille, c'est un shiny Donc t'imagines, il faut déjà réussir à tomber Non, oui, oui, oui Moi, je te parle pas en tant que pokémon Ouais, d'accord Je te parle en tant que variation, vraiment Comme un shiny normal Genre, voilà T'as une chance sur mille Qu'ils deviennent shiny Ton pokémon, on va dire magic-carpe T'as une chance sur mille que magic-carpe soit shiny Mais sur la rotation de l'arène Tant t'as une chance sur 250 Que le pokémon soit une magic-carpe Ouais, j'ai compris Ah ben là, en tant que shiny, il y a qui Il y a magic-carpe doré Donc qui évolue en leviateur rouge T'as un Pikachu qui devient Donc un Pikachu classique Qui est juste un peu plus foncé Donc quand il évolue, ça deviendra un ratio plus foncé aussi Et il me semble qu'il y a un Tenefix Tenefix Il est doré Ouais, voilà, il est doré ou argenté Non, non, le petit, normalement, il est violet Et là, il est doré Il est violet, il devient doré parce que je l'avais vu Donc à part ça, il me semble qu'il n'y a pas encore de shiny À part ces trois-là Mais ils ont parlé d'en rajouter un peu plus Après, ce qui serait bien aussi, c'est les légendaires Les légendaires qui ont un moyen, je sais pas De se connecter à une ultra-arène et tout Parce que... Eh, le problème légendaire, c'est que Si tu connais pas du monde, je peux pas les prendre Ouais, mais il faut que tu connaisses du monde Et que ce monde-là soit réuni Au moment où il y a l'événement Genre, on habite à... Allez, on habite à une demi-heure Chacun l'an de l'autre Si jamais j'ai une arène Alors déjà, il faut que je tombe au moment où il y a la préparation C'est ça Que je t'appelle, que tu sois libre C'est trop dur Je pense que les légendaires... En plus, t'as 5% de chance de l'attraper, quoi Non mais les légendaires, je pense que c'est fait exprès pour les grandes villes Pour les grandes villes Genre, nous à Marseille, il faut que tu sois vraiment dans le centre de Marseille Pour que, voilà, plusieurs personnes te disent Voilà, là, il y a une légendaire, il faut qu'on y aille Et tu y vas dans les petites villes là où on est, toi et moi Non, tu peux pas Non seulement, il n'y a pas grand monde qui joue à Pokémon Go Et tu auras encore moins de personnes qui vont me faire des raids avec toi Parce que les raids, déjà, les légendaires, c'est 5 étoiles Il te faut au moins 10 personnes pour le combattre à l'aise 10 personnes Il faut réunir les 10 personnes Du coup, ça pose aussi ce problème C'est... Qui joue encore à Pokémon Go ? Honnêtement, moi, je joue à Pokémon Go Parce, bon, un, déjà, Pokémon, ça me plaît un petit peu Après, je sais que tu y joues Donc, on se tient un petit peu la bourse Pour savoir un petit peu ce qui se passe Mais c'est surtout que le soir, je promène le chien J'ai rien d'autre à faire, je sors l'application Et ça me fait les oeufs Voilà, c'est... Ça a été rigolo, quand il y a eu du monde l'été Maintenant qu'il fait moins de 3 et qu'il neige Honnêtement, je le sors parce que je sors le chien Je ne vais pas sortir pour me dire Ah, il y a un raid, il y a un raid Le seul bémol, pardon, de ce jeu Le seul bémol de ce jeu, c'est la température qui fait dehors S'il fait froid, tu auras moins envie Il va y avoir un raid Tu te dis, ce Pokémon, je ne l'ai pas Et je sais que si je fais ça, je le prends Eh bien, vu qu'il fait froid, tu ne vas pas y aller Ça, en plus, ça bouffe bien la batterie Il faut qu'il trouve un moyen Je ne sais pas, à la limite Qu'il enregistre, que tu puisses enregistrer Une partie, tu sais, un genre de secteur Au moins que, genre, par exemple, je ne sais pas Tu enregistres 10 km² Voilà, tu enregistres une partie Et ensuite, quand tu te déplaces, il n'a pas à recharger À te géolocaliser tout le temps Parce que, putain, tu joues Deux heures à Pokémon Go Sur l'iPhone Déjà que l'iPhone, ils font rapidement C'est pas une batterie externe C'est la centrale nucléaire à côté Je jure, avec l'iPhone, je fais des emplois Moi, avec le DFA Putain, tu as dit Bon, bah du coup, ensuite, on va parler On va enchaîner sur un trailer Bon, c'est pas des jeux vidéo Mais ça suit la pop culture Donc, les trailers de Avengers Infinite War Qui montrent une bande-annonce d'un film Qui, selon moi, il va tout déchirer Pour moi, ce film Donc, dedans, on y retrouve Les gardiens de la galaxie Forcément, les vengeurs Donc, tout ce qui est Captain America Iron Man Hulk, tout ça Donc, et le fameux Thanos Le fameux grand méchant Thanos Et donc, du coup, le film, il sortira Donc, le 25 avril 2018 Certes, on a le temps Mais, au moins, on a déjà une bande-annonce Qui est loue à la bouche, tout simplement En plus, juste pour revenir dessus Bon, ouais Thanos, il est bizarre Parce qu'il devait être violet Là, il est rose Ouais, à la base, oui Il est plus violet Foncé un petit peu, quand même Il fait plus le mec qui est resté dans l'espace Pendant des millénaires, tu vois, quoi Ouais Tu vois, il est un peu violé Là, il fait le mec déjeuner En fait, moi, ce qui me choque le plus C'est que À la fin de Je sais plus si c'est Avengers 2 Ou Captain America Il te montre Thanos À la fin Donc, le poste, comment dit ça ? Le poste crédit Ouais, le poste crédit Il te montre Thanos Donc, tu vois bien sa gueule Bien violée La violette Et du coup, là, tu vois une bande-annonce Avec un Thanos Vraiment rose clair Alors, est-ce que c'est par rapport à la nuit Qu'il est un peu plus violet Et là, vu du coup Qu'il est au soleil Il devient un peu plus rose clair ? Ouais, c'est peut-être ça Ou alors Ou alors, c'est-à-dire En ramassant les pierres de l'infini Il change de couleur Non, parce qu'il me semble Que quand il arrive sur Terre Il en a pas Ben justement Il est violé Quand il arrive sur Terre Ah Ou alors, il est rose Quand il arrive sur Terre Ouais, non, ça marcherait pas Eh non Bon, en tout cas Pour revenir au jeu vidéo Il y a Donc, il a fini de voir Ce qui réunit Tous les héros de Marvel Mais il y a un jeu Lego Qui va sortir avec Tous les personnages de Marvel C'est Marvel Lego Marvel Super-Héros 2 Du coup, ça Je trouve que ça fait quand même Un bon teaser Nouveau jeu vidéo Pour te dire Ben voilà Dans ce film Vous allez voir quand même Tous vos héros préférés Dans le film, oui Mais dans le jeu C'est pas l'histoire de Thanos Non, mais c'est Je veux dire C'est un avant-goût Je veux dire Tu vois Ah oui, oui, oui Il commence à te montrer J'ai vu le trailer Du jeu Lego Je me suis dit Ah mince Ça ressemble à Infinity Wars Tu vois Ah oui, oui Dans le système-là Genre le système Qui te dit Ah, tous vos héros Et tout Même si bon On va le regretter encore une fois Il n'y a pas X-Men Il n'y a pas Deadpool De toute façon Je vois ça C'est dommage Les droits Je trouve ça dommage Je vois C'est sûr De ne pas réussir Ça fait 20 ans Ça fait 20 ans Qui font des trucs Les X-Men sont super importants Tu regardes pas les X-Men C'est tellement du gâchis Même les 4 Fantastiques Mine de rien Alors oui Ok Le temps pour la main Maintenant c'est Capitaine Américain Oui Essayez de refaire un reboot Vite fait Voilà Sans vraiment Sans vraiment dire On Pas faire un film Peut-être sérieux Le gros blood bluster Et tout Mais un film Voilà Qui passe On va dire un film B Tu vois Un bon film Mais sans Le problème C'est quand En ce moment Enfin récemment Je trouve Marvel C'est vrai Ça c'est à dire Marvel Marvel Moi ça me plaît Moi ça me plaît J'aime bien Marvel Après Voilà Me mettre à regarder des séries Comme les Jeux Defenders D'Art de Ville Ah c'est vrai qu'il y a ça aussi Non j'ai pas envie Ah ouais mais t'aimes pas essayer Alors que moi c'est le contraire Tu vois les films Je m'en fous Alors que j'ai regardé D'Art de Ville Eh ben c'est franchement Comme série Ça tue Ça tue parce que déjà Comme c'est sur Netflix Comme c'est sur Netflix Et qu'ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent C'est plus sombre tu vois C'est plus sombre Les gens Tu peux faire facilement Tuer plus de personnes Par exemple The Punisher Je pense qu'il va être Plus sanglant en série Oui The Punisher Oui The Punisher Déjà dans le season 3 de Daredevil Quand il y est C'est le mec Qui s'est tiré Et tout Et il te le montre bien Tu vois C'est pas genre Je tire Mais j'ai le regard Non le mec il est là Il tue tout le monde À un moment donné Il arrive dans un bar Il tue tout le monde Il arrive dans un truc Où ils enterrent un mec Il a une vieillie funéraire Je vois comment tu es comme ça Il tue tout le monde Tu vois C'est vraiment Voilà c'est une porcherie C'est une porcherie C'est conduissant Après dans le trailer Que j'ai vu Pour The Punisher Ils ont l'air de changer Un petit peu son histoire Parce que dans Daredevil La série Il se fait avoir Par son ancien colonel Qui faisait partie D'un réseau De drogue Et tout Et c'est pour ça Qu'il fait tuer tout le monde Parce qu'il y avait une histoire De jalousie Et là dans le trailer Il s'a l'air d'être Parti sur autre chose Parce qu'il fait partie Des Marines Mais finalement Il n'existe plus Alors que normalement C'est parce qu'il est censé être mort Il est également Il est mort Parce qu'il est pendant Je suis plus combien de temps Il est resté mort Il a été déclaré Moi justement pas Sincèrement L'histoire de Punisher Je la connais pas L'histoire de Punisher Je la connais pas L'histoire de Daredevil Je la connais vite fait Electra pareil Mais elle aussi Elle commence à disparaître Electra Ouais Honnêtement Dans la saison 3 Dans la saison 2 De saison 2 Tu la vois arriver En plus je crois Que c'est une guest star Qui fait Electra Bon On va spoiler Elle meurt Et puis après Elle est ressuscité Parce que finalement C'est censé être Une fille Qui va Détruire le monde Et tout Elle se fait tuer Finalement Elle se fait ressusciter Par les méchants Après à voir Oui Mais ce qui est cool C'est que Voilà il y a une continuité Dans Netflix par exemple Marvel Ils font donc Daredevil Jessica Jones Ensuite t'as Luke Cage Iron First Et ensuite maintenant T'as The Defenders Plus The Punisher Tu vois Je crois que c'est cool Parce que Tu peux zapper de ces séries Et t'as quand même Un univers Oui l'univers de Marvel Il est présent Il est présent c'est sûr Et tout c'est Marvel Et tout Mais Ils enchaînent trop rapidement En fait Et du coup T'as pas d'espace Parce que En fait Tu vas manger Tu vas manger Avengers 2 Après Avengers 2 Pour te faire patienter En attendant T'as The Defenders Donc t'as eu Luke Cage Et juste après les fins de séries Quand les séries Tu penses que ça va Ça va se terminer T'as The Defenders Qui relie tout le monde Et après ça T'as Infinite War Qui va arriver Après Infinite War Vu qu'ils ont supprimé Comment on appelle ça Les X-Men Bande annonce Des nouveaux mutants Ouais mais Je crois que c'est une série C'est sûr Je crois Je suis pas sûr A vérifier Mais le genre De trailer Ou c'est Genre c'est d'horreur Je crois que c'est C'est une série Ah ouais A vérifier Après je sais pas C'est pas Moi personnellement Ça m'intéresse pas Avec des X-Men Qui font horreur Je m'en fous Complètement Déjà Les X-Men Sans Wolverine Ça me plait pas Déjà Wolverine C'est le personnage Pour moi C'est la base des X-Men Déjà X-Men Les origines Quand ils sont jeunes Ça m'a pas plu Honnêtement Je me suis trop attaché A Magneto A Charles Voilà A quand ils sont adultes Que de les voir jeunes Je m'en fous Oui moi aussi Ça je m'en fous Mais ça me fait Parce que Ça te parle quand même De ça Tu vois que c'est Voilà C'est Wolverine C'est Magneto Tout ça Ils sont jeunes Mais ça reste quand même Sur les X-Men Donc du coup ça va Là ils te balancent Un nouveau Les nouveaux mutants Tu sais pas Tu sais pas où tu vas Avec ça Tu vas nulle part Avec ça Et du coup C'est ça qui me dérange Un peu Avec justement ça Les nouveaux mutants Donc bon Après à voir A voir Tout simplement Parce que bon Les X-Men On les coller Les nouveaux mutants C'est pas qui c'est Surtout que dans le trailer Les Les nouveaux X-Men Ça a pas l'air d'être Les enfants que tu vois Dans Lugan Non c'est ça Ça a rien à voir Déjà pour commencer Tu vois pas X-23 X-23 Elle est censée faire partie Des nouveaux mutants Tu la vois pas Donc déjà Voilà Après l'univers Marvel C'est plein d'entrecroisés Et tout Là je sais que dans Dans les comics Ils sont arrivés A ce qui est d'un côté Donc X-23 Wolverine Et Old Man Wolverine Ouais le Vio Logan Le Vio Logan Oui le Vio Logan Mais ils sont genre Tous les trois en même temps Je sais je sais Mais après Tu commence à partir Sur les dérivés Tu t'en sors plus Après Sur les X-Men Donc voilà Du coup après ça On va continuer Par enchaîner Donc juste après La nouveauté Des Avengers Donc après On va continuer A parler de jeux vidéo Donc je vais parler Des collections Après des collections Et Mighty numéro 9 Qui a voulu Justement remplacer C'est Megaman Megaman revient Avec Megaman 11 Qui devrait Qui revient pareil Sur un système de 2D Avec des meilleurs graphismes Forcément Parce que c'est un nouveau Megaman Et donc Du coup Tous ceux qui aient Megaman Seront contents D'avoir un peu de nouveauté Sur de l'ancienneté Du 2D Mais avec des meilleurs graphismes Donc du coup Ça c'est bon Après Non pardon J'interviens Je t'ai parlé J'interviens Megaman Il faut en parler C'est bon maintenant C'est bon Ça marche pas C'est comme les Sonic A un moment donné Ok les gens Vous êtes Voilà Ça vous rappelle Votre enfance Ça vous rappelle Tout ce que vous voulez Téléchargez-le sur l'émulateur A la limite Refaites-le 20 000 fois Arrêtez de demander Des Megaman Alors qu'ils n'y arrivent plus Ils n'y arrivent plus Mais c'est vrai On vous fait Ils vous font des jeux Que 1 Ne vous intéressent plus 2 Le seul problème de Megaman C'est que ça a mal vieilli Ça a mal vieilli Mais c'est qu'ils n'arrivent plus A s'innover Parce que A la limite Il y a des fans Qui vont réussir A faire des niveaux Et ils vont se faire Stryker par Capcom Comme plein de gens Qui font des anciens Mario Ou quoi Il n'y arrive plus Il n'y a plus les talents Il n'y a plus les talents Voilà Tous les 2 ans Ils refont Une collection Et tout Comme je dis Ils font des collections Et tout Là Celui que t'as dit La mate Je ne sais plus quoi Mainti numéro 9 Je te dis La vieille Je ne sais pas Ce qu'il a misé Il a misé Celui-là Ils ont fait vraiment Pour voir Si Si Il relançait du Megaman Si ça avait marché Je pense que c'est Je pense que c'est ça Sincèrement Non Non voilà En plus Ils ont fait un Kickstarter Et tout Le truc est nul Ils ont essayé de changer le concept Genre il faut tacler Pour essayer de C'est nul Il faut arrêter Essayer de faire de nouvelles licences Je pense que Megaman Il a 60 ans Je pense que Megaman Ça fait partie de l'âge d'or Des jeux vidéo Comme les Sonic Et les Mario 2D Voilà Et encore Mario Ils arrivent à s'en sortir Parce que Ils ont Ils ont des talents Après Est-ce que dans 5 ans Ils auront toujours les talents Parce que tous les anciens Partent à la retraite Capcom Ils n'y arrivent plus Ils n'y arrivent plus Donc Il faut arrêter Il faut arrêter D'essayer de faire des Megaman C'est sûr Donc du coup On va passer On va passer sur ça Après Donc Mardi 5 A 19h On a eu le droit De commencer à tâter Donc le premier DLC De Destiny 2 Donc Qui se nomme La malédiction d'Osiris Qui amènera Un gros paquet De corrections de bugs Dans tous les domaines Que ce soit dans l'histoire Les raids Ou encore le PVP Tout ça à découvrir Depuis mardi Parce que Il y a eu vraiment Beaucoup de petits bugs Sur Destiny 2 Certes C'est pas des bugs Vraiment majeurs Qui disent Voilà Ce jeu Je suis dégoûté Parce que Genre tel ou tel bug Mais du coup Moi qui a acheté Destiny 2 Qui a commencé Ben toi aussi d'ailleurs Pour l'instant Je suis pas déçu Je suis pas déçu Parce que L'histoire Entraînante Bon certes On est qu'au début Et tout ça Mais le jeu En soi est bien Et après Je dis toi Je sais pas si toi T'as remarqué Certains trucs Ou quoi Est-ce que vraiment Il y a des bugs Qui t'ont dérangé Ah non Niveau bug En plus ça me fait Honnêtement Ça me fait mal De le dire Parce que Le grand tollé De la chaîne Va déjà Pocher un vendeur Mais autant Destiny 1 Ne m'avait pas plu Autant le début De Destiny 2 Putain Il te prend par la main Et voilà C'est Capcom Et je pense que Capcom Hein ? Euh Capcom Pardon Je suis resté sur C'est Activision Pardon C'est Activision Et Activision Sont arrivés en disant Ok On sait faire des call-off On va vous prendre Par la main Et on va vous faire Un film Science-fiction Voilà On repart Parce que D'un côté T'as Activision Qui font des call-off T'as Bungie De l'autre côté Qui faisait des halos Et ils ont fait Destiny Où c'était plat Je trouvais que l'histoire Était plate Là Toi t'as pas aimé Mais moi Destiny 1 Franchement je kiffe faire Oui mais je veux dire L'émission L'émission c'était trop T'étais dans liberté Alors ok C'est un minimum Mais un minimum Avec une histoire C'est pas plus mal non plus Et là Honnêtement T'arrives Bon En plus Alors ok Ils te remettent Le coup de Ah vous vous rappelez du 1 Bon alors il y a tout Qui est détruit On repasse sur le 2 Ils te donnent une raison Parce qu'ils te mettent Qu'il y a même une carasse Ils t'ont dit Oui le jeu Destiny Ce sera dur à 10 ans Et tout Au bout de 4 ans Et les mecs Faut repayer 76 euros Pour avoir le jeu Et un petit peu plus Pour tous les DLC Et tout Voilà Il fallait s'y attendre Mais Oui tu sens quand même La petite carotte Après c'est un jeu console Evidemment il fallait passer A une autre génération Il fallait passer A une autre génération Du coup Bon allez On refait un jeu Et tout Voilà Après moi ce que j'aimais Dans Destiny 2 C'est que vraiment Ils se sont pas fait chier Tu vois Le jeu ils ont commencé D'entrée de jeu De mode histoire Tu commences Les méchants Ils vous ont niqué Voilà Tu commences le jeu Les méchants Ils vous ont niqué T'es même top Pour retrouver la lumière Et puis après J'ai l'impression Qu'ils se prennent Un peu moins au sérieux Déjà Tu vois Que dans le truc C'était Les agnérots Les ombres Et tout Là honnêtement Le mec Parce que tu pars Tu pars De tout en bas Enfin Tu repars de tout en bas Parce qu'on t'a tout détruit Non mais ce que je veux dire C'est même l'histoire Je trouve que tu vois Ils sont moins Ils sont peut-être Il y a peut-être Un peu plus de côté Tu vois Van Que de dire Tu vois Dans le premier J'avais plus l'impression Les mecs on se prend Sérieux On est les sauveurs Il est nain Voilà Le principe Tout simple Voilà Je vais spoiler Ça fait 15 Au bout de 15 minutes On te dit Bon alors Le voyageur est mort C'est celui qui te donnait la lumière Notre jeu repose sur la lumière Comment on fait ? On va mettre Genre à Allez À 30 km Un autre morceau du voyageur Qui te permet de regagner ta lumière Allez On peut commencer le jeu Voilà Franchement Par rapport au premier C'est vrai qu'il y a plus ce côté 20 C'est plutôt pas mal Parce qu'au final Ça marche bien Sur Destiny Au final Donc du coup Moi je suis pas mécontent Je suis pas mécontent de mon achat Après voilà Après il y a eu cette polémique Où les joueurs Au level Qui sont déjà arrivés Niveau 20 Sont aperçus Que pour gagner de l'expérience Tu en gagnais beaucoup moins Que Bah pas au début Mais je veux dire Avant d'être au niveau 20 Tu gagnais un peu De l'expérience plus rapidement Là tu n'en gagnais plus assez Parce que Arrivé au niveau 20 Tu as des objets cosmétiques Qui évidemment Tu peux les dévoquer En achetant Alors ils te le font un petit peu À la bataille front 2 Puis qu'après il y a Il va aller mieux Que ce soit Il y a Activision Bon Après voilà Chacun ses problèmes C'est la réaction Sur Twitter Des community managers Qui te disent Oui mais c'est parce qu'on a encore un peu De mal à régler le jeu A régler l'équilibrage Alors Ok Vous avez ce problème Ok Après quand Tu sais qu'Activision Comme les gros éditeurs Veulent à tout prix Sortir leur jeu pour Noël Mais que le jeu n'est pas fini Tu vois Et ils te le disent ouvertement Ils te disent Bah écoutez On a sorti le jeu Mais il n'est pas fini Mais on te le fait Plein pot Tu vois Je trouve que c'est quand même Se foutre du consommateur Et c'est là où on voit Que le jeu vidéo C'est encore Quelque chose de jeune C'est qu'il n'y a pas Autant de règles Je ne sais pas C'est comme si tu prenais une voiture Et qu'on te disait Ouais mais tu comprends La direction assistée On a encore un peu de mal A la régler C'est ça Mais on te sort quand même Le modèle Mais si tu veux Au fur et à mesure On va te faire des patches Donc tu reviens au garage Voilà Bon Bah ok Tu peux On t'incite à payer un peu plus cher Pour avoir de nouvelles directions Un petit peu mieux Mais T'inquiète pas Dans 4 ans Le modèle de base Quand tu le prendras Aura tout de bon C'est ça Voilà Après de toute façon J'ai fait un On le voit au fur et à mesure Des sorties des jeux Tous les jeux qui sortent Récemment Et Il y a un petit moment maintenant Parce que ça fait un moment Que ça s'est installé Les jeux qui sortent Ne sont pas finis Bah c'est ça Depuis la fin De la génération 360 PS3 Et le début de cette nouvelle Les jeux Voilà Alors Il y a les Bien sûr On va dire Les moins voleurs Qui te font des Des bêtas Des alphas Et Early access Tu dis Donc l'heure Le jeu Voilà Après je pense Pour un gros jeu Un triple A Si tu veux vraiment L'avoir Profiter du jeu Il faut l'acheter Un an après sa sortie En version gothi Oui Bah c'est normalement C'est ça D'attendre une promo Et tu te fais ton jeu Qui à la base Côté 120 euros Avec plein de bugs Tu te l'achètes 70 Avec tous les DLC Et tu l'as Honnêtement C'est comme ça Franchement Moi je dis En parlant des jeux Qui sont pas terminés Je vais en citer Un en particulier Parce que bon Ça me traumatise toujours C'est Street Fighter 5 Street Fighter 5 Qui t'en sortit un jeu Qui n'est même pas A la moitié De sa fabrication Tu prends Street Fighter 5 Il a pas le mode histoire Il a pas le mode arcade Tu peux juste jouer En local Vite fait Et t'as rien d'autre En fait Et au fur et à mesure Du temps qu'avançait T'avais tout le reste du jeu Pourquoi le sortir Il est même pas fait C'est parce qu'ils ont voulu faire Comme Hitman Et faire un jeu service Où tu reviendras Petit à petit Tout le temps Un petit peu C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Comme là Maintenant Ça a marché Ils ont sorti tous les mois Un niveau Et ça a marché Maintenant ils te le sort En jeu complet Mais ça oui Je suis d'accord Après un jeu de combat Parce que t'as ton main En plus c'est une grosse série C'est une série Voilà le mec T'achètes ton jeu Tu te dis Putain il faut que j'attende 4 mois pour avoir mon perso Tant pis T'es un fan de Street Fighter 5 T'es content Tu vois ta licence Qu'elle revient Tu joues T'as rien Surtout quand Tu dis en fait J'ai acheté un jeu vide T'as rien Tu vas faire 2-3 combats Avec tous les personnages Tu vas être content Et le jeu hop de côté En attendant que le mode histoire Il arrive au cas où Avec le mode arcade C'est n'importe quoi Non Un jeu en moyenne On va dire Quand il sort Un jeu lambda Il a 3 mois D'espérance de vie Après un peu plus Si jamais il y a du multi Et qu'il est intéressant Et après t'arrives à retenir les gens Avec des DLC Et de nouvelles extensions C'est ça en fait Tu le vois Les jeux ça fait 3 mois Après quand ils sont vraiment bons On parle de Rocket League Voilà Tiras Et encore Rocket League Périodiquement Ils font beaucoup de Voilà Mais périodiquement Ils te redonnent toujours Un intérêt de revenir Tu vois En fait Maintenant C'est d'ailleurs IA qui ont annulé Un jeu Star Wars Où il y avait que Un mois d'histoire Et en disant Vaut mieux faire un jeu service Où les gens conviendront Toujours petit à petit Et en mettant Voilà En mettant un peu d'argent A côté Oui c'est sûr Après voilà C'est dommage pour les jeux A histoire Surtout qu'il y en a des bons Des jeux à histoire Sans Mouti Pour moi Un Mouti C'est pas obligatoire Tu vois C'est comme un mode histoire En fait Les deux peuvent être séparés Tu peux faire très bien Un jeu complètement Mouti Sans avoir d'histoire C'est pas Et la preuve On est que Battlefront 2 Ils ont voulu absolument Faire une histoire Pour les fans Qui rageaient Sur les forums Parce qu'ils voulaient Avoir une histoire Et finalement Tu retombe sur Bah ouais Quelle offre Allez Ouais Quelle offre Après tu es fan De Star Wars Evidemment Evidemment T'es là Tu dis pas Je suis L'escadron Je sais même plus Comment il s'appelle Mais voilà T'es dans le Star Wars C'est dans le savoir Pour les fans Mais je trouve Que ça Ça amène Rien Ça amène Rien Parce que Regarde Battlefield 1 On l'a Tous les deux T'as touché Au mode histoire Ça m'intéresse pas C'est pas intéressant Le premier truc Que tu fais D'ailleurs Tu regarderas bien Dans les menus Maintenant Ils ont mis Le mode multijoueur Avant le mode histoire Après Moi d'un côté Bon voilà Battlefield 1 C'est un jeu Je préfère jouer en multi Que faire le mode histoire Parce que A mes yeux Le mode histoire Sur Battlefield N'a pas d'intérêt Après Je peux très bien Comprendre Que les gens Préfèrent à la limite Faire le mode histoire Et après Faire le mode multi Parce que pour moi C'est pas Moi pour moi C'est pas Je comprends Les gens Qui veulent A tout prix Un mode histoire Comme pour Battlefront D'ailleurs Battlefront Pour moi Ce serait peut-être Bien un mode histoire Après Moi je suis pas Un fanboy de Star Wars Mais pour ceux Qui sont vraiment fans Je pense que Vu qu'il y a un mode histoire Ils vont le faire Ils vont le faire Parce que Voilà Parce que c'est Star Wars Tout simplement Et ouais Mais tu te dis Il faut se dire Que s'ils mettent du temps A faire un mode histoire Ils perdent du temps A faire un mode multi Tu vois Je préfère me dire J'ai pas eu de mode histoire Mais j'ai 4 maps supplémentaires Et des modes supplémentaires Le jeu ne rame pas Et tout Il est parfait à sa sortie Que me dire Ils ont absolument voulu mettre Un mode histoire Que Il faut arrêter Personne n'y joue Personne n'y joue Ou alors L'histoire se finit en 3 heures Et voilà C'est pas ça Voilà De toute manière Il faut se dire Que c'est une équipe Qui va se diviser en 2 Pour faire deux trucs différents Honnêtement Tu me fais un jeu Histoire à histoire Avec Voilà Où les personnages Vont être travaillés Et tout Parce que Dans Battlefront 2 Les personnages Sont pas travaillés Il faut arrêter L'héroïne C'est la fille D'un commandant Y'a pas le patching Qui revient entre les morts Et tout Voilà C'est un truc Qu'ils ont trouvé Dans l'univers Légende de Star Wars Et ils te le repompent Voilà Après moi je vais pas te mentir La plupart des jeux Que maintenant En gros te propose Un mode histoire Parce que Certains l'ont réclamé Parce que Voilà Ils ont voulu Les modes histoire Sont courts Tu vas faire un mode histoire Tu vas te dire Putain C'est bien un mode histoire Enfin Pour ceux qui ont envie D'un mode histoire Tu vas faire le mode histoire Tu fais le finir Tu fais t'écouter Tout simplement La plupart du temps Ils font des modes histoire Parce que Justement Les fanboys l'ont réclamé Et au final C'est des modes histoire Bâclés Tout simplement Après je connais pas Battlefront Parce que j'ai pas joué Je pense pas que j'ai joué Mais c'est des modes histoire Qui sont bâclés Non mais imagine C'est tout simple Un jeu Totalement multi P-U-B-G Tu te vois faire un mode histoire Alors Ouais mais regarde Prends l'exemple de Minecraft Prends l'exemple de Minecraft Ça ferait Battle Royale Ça ferait le film Battle Royale Prends l'exemple de Minecraft Ouais mais c'est un jeu à part C'est un jeu à part Pourquoi faire un mode histoire ? Mais y'a pas de mode histoire Oui mais c'est un jeu à part C'est une autre société C'est Telltale Qui le fait C'est basé sur l'univers Minecraft Mais quand t'achètes Minecraft Tu n'as pas de mode histoire Oui c'est vrai T'as un mode solo Pour toi Mais t'as pas de mode histoire Et le mode histoire C'est parce que Telltale Ils ont acheté les droits Et voilà Après Que tu fasses C'est bien ce que je te dis Que tu fasses un jeu indépendant Où tu travailles tes personnages Et tout Pas de problème Faire absolument Un mode histoire Non Ça ne sert à rien 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 C'est sûr Donc bon On va passer à un autre sujet Donc L'événement Qui aura lieu Donc vendredi Justement A 1h30 du matin C'est les Game Awards 2017 Du coup Qui iront les meilleurs jeux De cette année Donc Toute console confondue Donc Cet événement Sera à suivre Sur Youtube Twitter Et Twitch Du coup Pour ceux Qui auront la chance De le suivre le jour même A 1h30 Donc vendredi Et du coup Qui sera retransmis Après Sur à peu près Toutes les plateformes Donc Comme celle que je viens de citer Donc ça Personnellement Les Game Awards Je pense que je vais regarder Parce que Il y a beaucoup de jeux Qui sont sortis Donc Du coup Entre les Mario Odyssey Call of Warlord 2 Comment ça s'appelle Destiny Tout ça J'ai bien envie de voir Les jeux qu'ils vont élire Et lire Et voir comment Parce qu'ils vont avoir Des présentations aussi Forcément Oui Il y a toujours un petit peu De nouvelles annonces Donc du coup Je pense que c'est quelque chose A suivre A voir Après je sais pas Si toi ça t'intéresse Ou pas Honnêtement Non Les remises Je m'en fous Après quand on dit vendredi C'est vendredi 8 décembre Donc Au moment Normalement Cette vidéo Est en ligne Sur Youtube Ce sera déjà passé Mais voilà Si vous l'écoutez Oui Vous pouvez sûrement Retrouver les replays Et vous allez en bouffer De toute manière Que ce soit Johnny Que ce soit C'est Game of the Years Mais oui Après ça permet aussi De voir Voilà Je pense que Quand ils élisent Ces jeux Vu que c'est un gros événement On peut s'attendre Dans les mois Qu'ils vont suivre Les versions Game of the Years Avec les DLC Qui sont déjà sortis Oui Ça serait même pas étonnant Moi je te dis la vérité Si j'ai envie de regarder Après c'est pas vraiment Pour les Pour les remises de prix Tout ça Parce que bon Au final Les jeux on les connait Donc après S'ils ont une remise S'ils ont un prix Personnellement Ça changera ma vie Mais c'est surtout Pour voir en fait Les annonces Qu'il va y avoir Après c'est pas non plus Un gros événement C'est pas non plus Connu pour être Voilà L'endroit où tu vas voir Les plus grosses annonces Non ça non Je suis encore Mais il va y avoir Quelques annonces Voilà Même si c'est pas Si inaperçu Tu te dis Ah putain Celui là j'avais pas vu Ça va peut-être bien Voilà Oui Ça permet de me donner Un petit peu D'intérêt A des jeux A remettre en lumière Alors que c'est décembre Parce que les dernières conférences Dater Septembre je crois Septembre pour le TGS Au Japon Non juillet Non c'est Gs Ah oui Je crois que c'est septembre Oui après oui Tu remontes à juillet Pour la GameScore Et la Paris Games Week Donc voilà Oui Donc du coup Après on va parler De Dragon Ball Fighter Z Avec du coup La confirmation De deux personnages supplémentaires Donc de Gohan Adult Qui est aussi Gohan Ultime Et de Kid Boo Donc le petit bout Qui s'ajoute au roster du jeu En attendant La suite des projets Des prochaines news Avant la sortie du jeu Qui sera le 26 janvier 2018 du coup Parce que bon Pour l'instant On va dire que Sur Dragon Ball Fighter Z C'est Quand même Un jeu Très attendu Et pour l'instant Vu qu'il sort dans un mois Pratiquement On a pas beaucoup de personnages J'ai fait déjà mon décompte On a à peu près Une vingtaine de personnages Pas plus Après ça C'est la carotte habituelle Dans les jeux DBZ Dans les classiques En général Ils te font une série De trois épisodes Pour avoir tous les persos Après Ouais C'est ce qui est bien Si ils sont en train D'installer Une sorte de De thématique Comme les KELAF Où les KELAF C'est deux studios Qui se suivent En fait Un studio sur un KELAF En fait Tous les deux ans S'ils arrivent A faire le même rythme Donc un Fighter Z Et un Xenoverse Tu vois Qu'ils alternent Ils savent pas Parce que Fighter Z Ils sont revenus Vraiment à l'ancienne En 2D Et bien oui C'est ça qui serait bien C'est qu'ils fassent Un Fighter Z Pour les gens Qui aiment la 2D Puis un Xenoverse Pour les gens Qui aiment la 3D Moi par exemple Fighter Z Ça me plaît pas Puis c'est en 2D Et je trouve que pour moi Un Dragon Ball T'es obligé d'avoir De la 3D Parce que Dans les combats Ils se déplacent Tu vois Ils se déplacent Dans tous les sens Et tout Là j'ai plus l'impression De faire un Street Fighter Où les mecs Peuvent un petit peu voler Et ça change pas vraiment Tu vois Et après Tu reprends un Takeshi Un Takeshi Selon l'inclinaison Et tout Même si c'est chiant Et que c'était les premières 3D C'était sur Play 2 C'était pas vraiment Les premières Mais je veux dire Au niveau De ce que ça faisait Avec les Kamehameha Et tout Si t'étais pas dans le bon angle Par exemple Je suis loupé Tu vois Et t'avais ce sentiment De liberté Tu te dis Putain je suis vraiment Dans une arène Et tout Tu vois Que là À être vraiment Ouais En 2D Je trouve pas que ça Soit un avantage Pour le D'episode Après T'y ai pas les personnages C'est C'est un bien Comme un mal On va dire ouais DBZ C'est une licence Où il y a plein de mecs Et tout Après Est-ce qu'il est bon D'avoir Yari Jobe Dans le roster Voilà Non après Je parle pas dans ce sens là Après moi je pense que Comme tu dis Voilà Dragon Ball FighterZ C'est ouais C'est un jeu Qui plaira À une certaine communauté De gamers Parce que ouais Comme tu dis Des études de Street Fighter V Je sais pas Parce que Oui Je pense qu'il va y en avoir Mais ouais C'est une communauté Après Vu que c'est du 2D Et tout Moi je te dis la vérité Vu les graphismes Le jeu me plaît Le jeu me plaît Je sais que je vais craquer Et que je vais l'acheter Après Comme tu parlais de Xenoverse Justement je reviens dessus Xenoverse 2 Il est pas mort Ah non Il est pas mort Xenoverse 2 J'ai vu que récemment Ils avaient fait encore des DLC Qui faisaient apparaître C13 Donc justement Le cyborg Qui avait L'attaque des cyborgs Le cyborg qui devient bleu là Et Tapion Tapion de De Hildegard Donc c'est des personnages Qui sont apparus que dans le film Tout simplement Dans les films de Dragon Ball Et du coup Qui viennent maintenant Sur le jeu Alors que le jeu Ça m'a déjà quelques mois Donc du coup Il y aura deux communautés Comme tu dis Donc ceux qui vont jouer A FighterZ Qui aiment bien la 2D Et les graphismes Comment ça a été fait Et les fans de Xenoverse De la 3D De la liberté C'est différent Après Xenoverse Ce qui est bien C'est qu'après C'est quand même Il a quand même Comment dire Une filière MMO Tu vois Dans la limite Dans les Xenoverse Tu joues Mais tu as presse Même pas envie De jouer sans gros coup Vu que tu peux Créer ton personnage C'est ton avatar Et ensuite Tu vas chercher Des maîtres Qui t'enseignent Tes techniques Donc tu vois C'est même plus rigolo De créer ton personnage Qui puisse utiliser Sur le caméra En disant Ah c'est mon perso Et tout Tu vois C'est ça Et d'ailleurs Quand il rajoute Les personnages Alors ok C'est cool Parce que tu peux Les utiliser Quand même En combat Ce qui est encore mieux C'est de pouvoir Utiliser les techniques De tatuants Par exemple Avec ton personnage Tu vois Ça s'écoute Oui non Mais le fait Que tu peux Pour appeler Que tu puisses Créer ton personnage Déjà Non seulement Ça je trouve Ça cool Parce que C'est top Moi j'aime bien La création Des personnages Et le fait En plus Que tu peux Prendre les techniques D'autres personnages Alors ça C'est pour moi C'est le top Donc du coup Ça c'est pas mal Après pour revenir Sur Dragon Ball Fighter Z Donc comme je disais Le problème Donc c'est qu'il n'y a Que une vingtaine Une vingtaine De personnages Et comme je te disais En fait Pour moi Le rooster Il n'est pas assez Donc grand Après toi Tu parlais De Yari Jobé Du coup Oui lui Personnellement C'est un personnage Voilà Je m'en tape Tu vois Mais après Avoir qui Avoir un brûlis Avoir je sais pas Rajit C'est pas C'est des personnages Pour moi Oui mais ça On appelle ça Le saison de passe Eh oui Je sais que Ce sera On va avoir Un rooster D'à peu près Ouais Je pense qu'ils vont Peut-être monter jusqu'à 20 25 personnes Là je crois qu'on a à 20 Je crois qu'on en avait Exactement à 20 Donc du coup Je pense qu'ils vont monter A 25-30 personnages Et après ouais Comme Xenovers Si vous faites des petits DLC Rajouter des personnages En plus En fait tout simplement Du coup voilà Oui bah C'est de manière C'est de manière Comme ça Qui vendent leur jeu Enfin De manière C'est sûr Les jeux n'ont pas Augmenté de prix Après les coûts de production Augmente Parce que c'est de plus en plus beau La technologie De plus en plus Haute C'est sûr qu'il faudrait ça Trouver de l'argent quelque part C'est ça Voilà Après il faut se débrouiller Là sûr On peut pas On peut pas les blâmer Donc je vous montre Que c'est pas du pay to win Qui t'oblige à payer Pour pouvoir jouer Dans ta version de base Voilà Après bon Écoute Tu choisis ton perso Et une fois que tu l'as Tu l'as Ouais non c'est sûr Après voilà Rien à rajouter de plus Tout simplement Les news c'est fini ? C'est fini Après 46 minutes A parler de news On va écouter C'est même Voilà Au dernier podcast On a eu un problème Faut le dire Tout simplement On va dire comme ça Écoutez On vient un petit peu De la radio Et nous pour la radio Il suffit juste de mettre La musique Dans le Dans le programme Pour pouvoir la diffuser Il semblerait que sur Youtube C'est totalement différent On a besoin de droits Bon Alors Du coup Dans le dernier podcast Vous avez eu des extraits De 10 secondes Parce que j'ai du tout couper Parce que ma vidéo A été bloquée Dans tous les pays Du coup On a réfléchi Et on s'est dit Comment faire Pour mettre de la musique Sans avoir la payée Parce que bon Voilà Et Sans se faire bloquer La vidéo On a eu une idée On n'est pas sûr Que ça va marcher Donc si Ça marche pas Ne vous étonnez pas Voilà Si dans les quelques secondes Qui vont arriver Vous avez aussi Un extrait de 10 secondes C'est que ça s'est fait bloquer On a trouvé en fait Des covers On a trouvé des gens Qui faisaient des reprises Sur Youtube De chansons Donc là C'est la playlist de Polo Donc si les chansons sont pourries Vous pouvez lui envoyer Un mail à Polo De la ULM Tactime Arrobas Gmail Et la liste Et t'es pourrie Moi la semaine dernière Et le mois dernier Elle était bien Mais j'ai pas pu les diffuser J'ai pas pu les diffuser Ok Donc la première C'est Radioactif D'Imagine Dragons Et qui c'est qui la chante Attention c'est un nom Très compliqué Oui bah attends Radioactif D'Imagine Dragons Ça c'est déjà Dragons Dragons T'es jamais avec toi Dragon Moi je pense à Dragon Bogen sur le coup Donc du coup C'est la chaîne de Kurt Hugo Schneider Donc Si la musique vous plaît Quitte à aller liker sa chaîne On mettra les liens En description Oui directement Parce que c'est des noms Qui sont pas faciles à retenir Donc du coup Radioactif De Kurt Hugo Schneider Qu'on vous passe tout de suite Sur le podcast De la ULM Tactime Sous-titrage ST' 501 Châpe-en-up Then check-in-out On the prison bus This is it The apocalypse Woah I'm waking up I feel it in my bones Enough to make my systems blow Welcome to the new age To the new age Welcome to the new age To the new age Woah 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 I'm radioactif 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 Woah Woah I'm Radioactif Radioactif I raise my flags Dumb my clothes It's a revolution I suppose We're painted red To fit right in Woah I'm breaking in Shaping up Then checking out On the prison bus On the prison bus This is it The apocalypse Woah I'm waking up I feel it in my bones Enough to make my systems blow Welcome to the new age To the new age Welcome to the new age To the new age Woah 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 I'm Radioactif Radioactif Woah 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 I'm Radioactif 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 Hello How's the storms go? Sous-titrage ST' 501 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 ... ... Après extrait, j'ai un demi-point. Pour l'instant on va dire que tu as un point. Bon c'est pas de demi. T'es prêt ? Ouais. ... ... Pour sonner ! ... ... ... ... ... C'est un peu dégueulasse, oui. Il y a un gentil, il y a un méchant, il y a un mec, tu vois, voilà. Je sais pas, le bon laboratoire et le triomphe. J'avais reconnu, je sais, je connais plus. J'aimerais pas trop sortir le titre. C'est dégueulasse, il y a un truc aussi. Chut, j'suis en haut, j'suis en haut. C'est un peu dégueulasse, on perd un peu dégueulasse. Un peu de détails, on perd un peu de détails. Mais il y a une métallique, il y a un truc. Il serait plus rapproché à ça qu'une flûte. Allez, bon, pour l'instant c'est nul, 1 point sur 3, allez je te donne celui-là avec cadeau. C'est l'histoire d'une croisière qui fait mal. On va dire c'est l'Indio, Titanic, tout ça, et le nom de la chanson. Ha ! My heart will go home. One true time, I'll hold you, in my life will always go home. Near, far, wherever you are, I believe that you don't hold me. Mais j'explique j'ai pas ! Après chez soi, chez vous, yo ! Allez ! Mais c'est énorme, allez ! Bon, c'est un point et une conne celui-là. C'est un point, ça te fait 2 points sur 4, la moitié. Dernier, pour savoir si tu es bon ou si tu es mauvais, tu es prêt ? Vas-y. C'est génial ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada 3 fois sur 5, on va dire que tu as gagné ce blend test, bravo ! Yes ! Il y a du monde ce soir, il y a du monde, quelle ambiance de folie ! Tandis que le chien a encore une fois pété, ça sent mauvais ! Ah ça sent mauvais, ça sent mauvais ! Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée selon l'heure où vous regardez, où vous écoutez ce podcast de la Eulam Takchim. Encore une fois, nous ne savons pas quand nous regarderons, encore une fois, nous ne savons pas si Rasky sera là pour le prochain épisode. Les invitations ont été évidemment envoyées, nous savons qu'il a un emploi d'étant très chargé de ministres depuis qu'il fait des unboxings de sites qui vous vendent des maillots de foot. Rappelez-vous, le code RZK pour avoir 10% si jamais vous achetez 1000€ de maillot. Rappelez-vous qu'il est aussi de partout dans le game avec le mode zombie de Call of Duty, celui qui date d'il y a 5 ans. Et oui, chacun ses moyens. Attends, il a fait une affaire au Black Friday. Il nous l'a dit, j'ai fait une affaire, j'ai le dernier Call of Duty. Là, c'est le moment où le muscu se fait cassant en deux. Oui, je sais qu'il n'écoutera pas jusqu'au bout, donc je peux y aller, je peux y aller. Monsieur, je fais de la muscu, mais j'ai un bide de femme enceinte depuis 10 ans. On attend vos réactions dans les commentaires pour voir, encore une fois, vos rubriques préférées. Ce que vous voulez qu'on enlève et tout, on essaye d'adapter. Surtout les sujets qui vous ont plu, les sujets qu'au final vous voulez faire revenir sur les podcasts de la ELM Tag Team. Ceux qui vous plaisent et ceux qui ne vous plaisent pas. Donc, du coup, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour nous le faire savoir. Et du coup, on agira en conséquence pour les prochains podcasts de la ELM Tag Team. Voilà, c'est ça. Du coup, j'espère aussi que toutes les musiques vont pouvoir passer sur YouTube. Ceci, oui, au moins, on sera sûr. Cette fois-ci, si le cover, elle passe, on saura que pour le prochain podcast, on pourra mettre des covers. On n'aura pas de soucis avec. D'ailleurs, si vous-même, vous faites un peu de musique et que vous voulez qu'on les mette dans le podcast, pas de problème. Vous avez un message privé ou alors... Et non, cette adresse est fausse, un follow de la ELM Tag Team, arrobasgmail.com. Et fausse, c'est Goliath du 13, arrobas. C'est le mec, il a dit mon adresse, ok, merci. Enfin bref, tout ça pour dire que, n'hésitez pas à envoyer des commentaires. Donc, forcément, de liker la vidéo si elle vous a plu. La partagez par la même occasion s'il y a des personnes de votre entourage qui aiment bien ce style de podcast. Et bien, voilà, je pense que j'ai fait le tour de... Le but de ce podcast, voilà, c'est de se faire une émission, une longue émission. Voilà, c'est... Rasky lui s'occupe des vidéos courtes de 20 minutes. Non, non, mais c'est même pas pour le dénigrer. Voilà, c'est deux styles. Rasky a son style, voilà, de 20 minutes, on va dire, de vidéos YouTube classiques. Nous, on essaye derrière, voilà, de faire un autre format pour ne pas se marcher dessus. C'est ça. Donc, voilà, après, on n'a pas besoin non plus de la caméra pour faire un podcast, finalement. Voilà, en utilisant deux, trois logiciels, on arrive aussi... On ne va pas dire de qualité, parce que c'est la deuxième... C'est un podcast, c'est surtout de l'écoute et de la nouveauté, après. Je pense que là-dessus, on a encore deux, trois trucs à régler. Parce qu'on est toujours dans une cave, hein. Il faut le dire, on est toujours dans une cave. Pour tout vous dire, il fait froid, on a trois radiateurs les uns contre les autres pour essayer de se chauffer un petit peu. Donc, voilà, c'est vraiment de l'amateur. On essaye, voilà, de monter. Et le but, le but, voilà, de ce podcast, ça serait arrivé sur une radio. C'est sûr. Voilà, d'une radio... De base. ...locale. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a une radio locale, qui souhaiterait avoir deux heures d'émission dans sa grille d'antenne... Qui serait situé, surtout, sur Marseille et ses alentours. Non, même pas. Même pas. Il suffit, c'est un podcast. Il suffit de lui envoyer et le truc est fait. Ah oui. Voilà. Je pensais que tu parlais de... Restons modestes. Restons modestes. Nous le faisons gratuitement. Oui, oui. Soyons modestes. Soyons modestes. Ce n'est que la deuxième émission. On a mis un mois juste pour faire quatre sujets. En tout cas, on vous souhaite une bonne continuation. Ça fait vieux, quand même. Une bonne continuation. On dirait, genre, tu viens de finir un entretien d'embauche. Oui, c'est ça. J'espère que... Bonne continuation. Bonne continuation. Genre, tu ne seras pas chez moi. Nos salutations les plus sincères et les plus distinguées. Voilà. C'est comme ça qu'on n'arrive pas à conclure un podcast. Non, on vous souhaitera juste un bon visionnage de... Non, bonne vidéo. Bonne vidéo, comme un certain grand tolier de la chaîne dirait. Bonne vidéo. Donc, on souhaitera juste une bonne écoute de ce podcast. Bonne journée ou bonne soirée selon laquelle vous l'écoutez. Et du coup, on vous dit à la prochaine sur une podcast de la ELM TACCHI. Et on finit avec ce magnifique jingle. Coucou, tu veux voir ma vie ? Bien, je suis ta mère. Je suis ta mère. Je répète. Oui, je suis ta mère. Comment ça nous faire chier ? C'est une partie conviviale. On s'accueille, on fait mieux quand même. C'est une autre. Eddie Malou. Sous-titrage Société Radio-Canada